La nouvelle est tombée ce matin et elle était très attendue par les acteurs de la filière. Le prix borschant de la noix de cajou s'établit à 275 francs CFA, soit 40 francs de moins que la précédente campagne. Pourquoi ce recul tarifaire ? Le reportage de Mardoché-Kouassi, Echec Bleu. Le prix borschant du kilogramme de noix de cajou est fixé à 275 francs CFA pour 2024. Annonce faite au lancement officiel de la campagne de commercialisation de cette spéculation. Ce prix est en baisse de 40 francs CFA par rapport à celui de la campagne 2023. Une situation qui s'explique par la conjoncture internationale et les taxes supplémentaires créées par les principaux pays importateurs. Le Vietnam a pris des mesures pour plafonner les prix des produits qui viennent de l'Afrique. L'Inde a mis des taxes sur tous les produits qui arrivent de l'Afrique, en particulier de la Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agit de la noix de cajou. Quand vous exportez la noix brute de cajou, ce sont les pays transformateurs qui le récupèrent. Mais quand eux, dans le souci de se faire plus d'argent, ou parce qu'il y a aussi les chocs exogènes avec la guerre russo-ukrainienne, ce qui se passe en Israël, les gens prennent des mesures aussi pour sécuriser leurs produits. Avant cela, le ministre d'État Adjoumani a fait le bilan de la campagne 2023 de commercialisation de noix de cajou. Nous avons enregistré une production nationale commercialisée de 1,225,935 tonnes quant au prix Bord-Champ pratiqué. Il a oscillé entre 150 francs et 415 francs CFA par kilogramme. Au niveau de la transformation, ce sont 28 unités actives qui ont transformé 265.863 tonnes de noix brutes, représentant 22% de la production nationale, contre 224.036 tonnes en 2022, et 136.854 tonnes en 2021. Pour cette nouvelle campagne, le ministre de l'Agriculture annonce une tendance à la hausse pour la production et la transformation. Des dispositions seront prises, selon lui, pour veiller à l'application effective de ce prix Bord-Champ annoncé. Des dispositions sont prises, selon lui, pour la production et la production.